Hey salut tout le monde, je vous retrouve pour la toute première course de la saison 2020 Je suis très heureux de pouvoir vous présenter cette vidéo, ça faisait plusieurs mois que du coup j'étais impatient de reprendre ces courses Aujourd'hui on va donc commencer par la présentation des équipes qui étaient présentes Alors il faut savoir qu'il y avait quand même plusieurs équipes vraiment surreprésentées C'est à dire que Saint-Herblain était 18 coureurs au départ donc ça fait beaucoup de coureurs sur les 123 inscrits Il y avait aussi Valet et Nantes par exemple qui étaient 9 coureurs Et effectivement si une équipe est beaucoup représentée, elle peut faire des courses un peu plus stratégiques que moi par exemple à Saint-Brévin où on était 4 Il y avait donc moi, Grégoire Babin, mon frère et mon père Aujourd'hui l'objectif c'est tout simplement d'essayer de prendre l'échappée Tout simplement parce que c'est une course qui roule très vite En général on a à peu près 40-45 de moyenne Donc pour le coup c'est pas le genre de course où on peut arriver tout seul Mais effectivement l'objectif du jour c'est simplement de réussir à prendre l'échappée La place importe peu, c'est réussir à prendre les bons coups Pour pouvoir se mettre dans un bon mood pour ce début de saison On est donc parti pour 85 km, 17 tours de circuit Il faisait donc pas super beau parce qu'effectivement il a mouillassé un petit peu tout le long de la course La route était mouillée à ce qu'il avait plus avant Donc c'était pas forcément le meilleur temps, le temps le plus agréable Il y avait aussi pas mal de vent Contrairement à l'année dernière, le vent de face était de l'autre côté du circuit C'est à dire que le vent était donc plus favorable que l'année précédente On peut voir que directement je vais essayer de me replacer à l'avant du peloton Tout simplement parce que voilà, je sais que souvent en début de course Les échappées à cette course là partent assez tôt Et en général il faut réussir à prendre l'échappée directement Si on veut pouvoir réussir à prendre cette fameuse bonne échappée Qu'on essaye tout le temps d'obtenir A l'échauffement les sensations étaient plutôt bonnes J'avais rien qui me disait que j'étais pas bien, rien qui me disait que j'étais bien Puis en début de course comme vous pouvez voir là J'avais des plutôt bonnes jambes On va dire que j'avais pas de douleur particulière J'étais pas mal sur mon vélo, tout laisser croire que j'allais être plutôt bien durant cette course Comme vous pouvez voir dès que j'en ai l'opportunité Je vais remonter dans le vent Effectivement c'est un effort un peu inutile Mais je voulais rester vraiment placé dans les premiers Au cas où une échappée partait directement On peut voir que du coup je suis directement super bien placé Je vais d'ailleurs rapidement me retrouver en troisième position Donc là j'étais peut-être un petit peu trop bien placé Je prends un peu le vent pour rien Mais au moins j'étais sûr que si jamais ça attaque J'étais là, je pouvais accompagner D'ailleurs on peut voir que mon frère n'est pas très loin derrière moi Il y a aussi Grégoire qui est pas très loin devant moi Donc on est vraiment tous à l'avant à Samre 20 Ça veut dire qu'on est bien placé Ça veut dire qu'on court plutôt bien pour le moment Et c'est plutôt bon signe Ici comme vous pouvez voir ça attaque sur la droite Mon petit frère va direct accompagner Parce que voilà c'est ça l'objectif C'est de prendre l'échappée pour lui aussi Moi comme vous pouvez voir je prends les roues aussi Je fais pas d'efforts particuliers Je garde juste les roues Il n'y a aucun effort qui est fait ici Et puis on peut voir d'ailleurs à mon coeur Que je suis pas super haut Je suis à 170 Sachant que je peux monter à 200 J'ai encore une très grosse marge Je suis actuellement pas du tout à bloc Et pour le coup ça se passe plutôt bien pour le moment Je suis plutôt confiant Après comme vous pouvez voir ça attaque très fort sur la droite Et moi et mon frère on est complètement bloqué sur la gauche Il y a des gens à notre droite On peut pas bouger D'ailleurs on voit que ça a tapé sur la droite Il y en a deux qui sont rentrés dedans Ici on voit que ça retape encore une fois Boum Les mecs font absolument n'importe quoi Franchement là ça m'a mis un coup de pression Deux qui se rentrent dedans en quelques secondes J'étais pas trop serein Je me suis dit putain si les mecs font ça toute la course Obligé ça va tomber Et en général à cette course là il y a forcément une chute Cette année il n'y en a pas eu Voilà c'est déjà la bonne chose Mais pour le coup en général On n'est pas très serein sur ce genre de situation Parce que ça roule à 50-60 km heure Et si on tombe on sait qu'on va avoir mal Donc voilà premier passage sur la ligne Et comme vous pouvez voir Trois gars sont partis devant dès le départ Effectivement moi je les avais pas vu durant la course Je ne savais pas qu'il y avait trois gars à l'avant à ce moment là Erreur de placement sûrement Je sais pas pourtant j'étais bien placé Mais je les ai pas vu partir Donc voilà je sais pas pourquoi je les ai pas vu partir Mais voilà c'est comme ça Donc on peut voir que mon frère est donc très très bien placé Moi je suis plutôt bien placé Même si j'ai un petit peu reculé tout simplement Parce que voilà ça s'est fait comme ça Des fois on sait pas trop pourquoi on recule Et bien là j'ai reculé un petit peu trop C'est vrai que du coup s'il y a une attaque à l'avant Je ne peux pas l'accompagner On peut voir d'ailleurs qu'à 6 km Grégoire est juste devant moi Donc ça veut dire que je suis pas trop mal Sachant que Grégoire vous allez voir qu'il va se retrouver à l'avant assez rapidement Donc là à ce moment là je suis plutôt bien placé Même si c'est vrai qu'on a un petit peu loin Mais lui comme moi on va direct essayer de remonter Parce qu'on sait très bien qu'on est assez mal placé Vous pouvez voir que le peloton est quand même assez effiloché Donc on va direct essayer de remonter Lui par la droite moi par la gauche Lui par la droite va pouvoir remonter directement Moi par la gauche je vais me faire un petit peu bloquer Et je vais perdre pas mal de temps pour remonter Et comme vous pouvez voir je me retrouve un petit peu bloqué Et du coup je vais éteindre ma caméra avant Parce que voilà je voulais garder de la batterie Pour pouvoir filmer le reste de la course Et pour le coup c'est là que mon petit frère Est donc parti en échappée Il a attaqué ils sont partis à 5-6 Ensuite Grégoire mon coéquipier a attaqué Ils sont partis à 5-6 Et c'est comme ça que la bonne échappée s'est constituée Quand mon frère est parti J'étais juste derrière lui J'ai décidé de pas y aller Parce que voilà je vais pas rouler sans mon petit frère Et moi ce que j'ai voulu faire après C'est prendre tous les contres Pour pouvoir revenir sur cette fameuse échappée Ils se sont donc retrouvés à 20 dans l'échappée Et moi j'ai accompagné ensuite Tous les groupes de contres qui ont essayé de partir Malheureusement aucun ne va vraiment faire la différence Aucun ne va vraiment partir Et aucun va donc revenir sur l'échappée Et je vais donc me retrouver Enfermé dans le peloton Parce que je peux pas rouler sur l'échappée Sachant que mon petit frère et Grégoire sont dans l'échappée Donc là la course est un petit peu bloquée pour moi Et je vais donc passer un petit peu de temps Un petit peu à rester passif Et à reculer dans le peloton Parce que je m'étais dit Bah voilà c'est bon c'est un peu mort Là je peux plus trop faire grand chose A part accompagner les contres Et au bout d'un moment j'en ai eu marre Parce que j'en ai accompagné énormément Et aucun n'a fait la différence Aucun n'est revenu J'ai eu un petit laps de temps Où je me suis laissé un petit peu traîner Je n'accompagnais plus personne Et ça c'est un petit peu l'erreur que j'ai pu faire Parce que si un groupe de contres était parti Bah je n'aurais pas réussi à le prendre Et à 22 km comme vous pouvez voir J'en avais marre d'aller chercher tout le monde Et du coup j'ai laissé partir Et en fait ils sont partis un par un Et moi je me suis fait un petit peu endormir Et du coup il y a un peloton qui s'est créé à l'avant Il y avait la moitié du peloton qui était devant J'étais donc dans le deuxième peloton Il y avait aussi échappé de 20 coureurs devant Donc c'est le genre de situation dans lequel je me retrouve assez régulièrement Parce que je fais un petit peu n'importe quoi stratégiquement C'est ça qu'il va falloir que je travaille un maximum cette saison Pour pas faire des erreurs aussi bêtes Que là où on voit partir le peloton entier devant Et là c'est une catastrophe Parce que du coup tu sais plus quoi faire Parce que si tu roules bah tu roules un petit peu pour rire Parce que c'est un effort que personne ne va faire dans le groupe de tête Et tu fais pas l'effort Bah personne va le faire Et puis du coup bah tu reviendras jamais Donc j'ai eu de la chance Et que le peloton s'est réunifié juste après Donc j'ai pas fait l'effort J'ai pas non plus perdu d'énergie à essayer de revenir dessus Et j'ai eu la chance que le peloton s'est réunifié Heureusement parce que là c'était vraiment courir à la catastrophe C'était vraiment la galère Donc j'ai vraiment eu de la chance que le peloton se regroupe A ce moment là de la course D'ailleurs je vous invite tout de suite à liker un maximum la vidéo Je compte sur vous c'est la première course de 2020 Donc je compte sur vous pour liker et partager un maximum la vidéo Pour ceux qui connaissent pas encore la chaîne N'hésitez pas à vous abonner ça ferait vraiment plaisir Mais on peut voir qu'à mi-course je suis toujours très actif J'accompagne quand même tous les coups Dès que je peux tous les groupes de contre Parce que voilà s'il y a un groupe de contre qui doit revenir se l'échapper Faut que je sois dedans pour aider mon frère Ou mon coéquipier Grégoire à aller chercher la victoire Parce que voilà moi je suis aussi là pour les aider s'il faut Et donc voilà j'étais vraiment déter pour revenir sur eux Mais sans faire l'effort sans ramener le peloton dessus Bien sûr parce que sinon ça a aucun intérêt Et malheureusement aucun groupe n'est revenu Donc moi je ne suis pas revenu non plus Et donc je suis resté dans ce fameux peloton Durant une bonne partie de la course Il y a d'ailleurs des coureurs qui sont venus me voir pour me dire Vas-y viens on va rouler devant on va essayer de sortir Et c'est ce que je leur ai dit moi je veux bien accompagner Mais je peux pas trop rouler parce que j'ai deux couéquipiers devant Donc tant que le peloton est dans la roue je ne roulerai pas J'ai aucun intérêt à le faire Moi je joue la carte de mes couéquipiers qui sont à l'avant C'est à eux de gagner maintenant ils sont vingt devant Ils ont une chance sur vingt de faire un podium Voilà moi j'ai plus à rouler c'est à vous de faire le travail Comme vous pouvez voir dans le treizième tour J'étais pas spécialement bien placé On voit que tout le monde a enfilé la diane derrière Devant j'ai pas la caméra mais il y avait énormément de monde devant moi Et en fait j'étais pas spécialement bien placé à ce moment là de la course J'ai mis beaucoup de temps à monter d'ailleurs j'ai mis plusieurs tours Tout simplement parce qu'une fois qu'on est mal placé Sur un circuit comme ça où les roues sont pas si large que ça Et qu'il y a pas mal de vent Si tu veux pas faire un gros effort pour remonter Bah tu mets énormément de temps à remonter Et c'est ce qui s'est passé pour moi Et pendant ce temps là un gros groupe de contre est parti Donc c'est à dire qu'il y avait environ une vingtaine de coureurs Qui sont partis en contre Et encore une fois je les ai loupés Donc comme je vous ai dit c'est vraiment l'axe Où va falloir que je travaille un maximum cette année Si je veux réussir à faire des podiums Si je veux réussir à prendre des échappées C'est rester bien placé tout le long de la course C'est la base Et j'arrive pas vraiment à le faire A chaque fois qu'il y a des groupes Soit je me fais contrer et j'arrive pas à le prendre Parce que je suis à bloc Soit je suis mal placé Donc pour le coup il va falloir que je travaille ça un maximum Si je veux réussir à faire des places cette année Donc dès la semaine prochaine à la course de couffée C'est ce que je vais faire un maximum Je veux absolument pas louper l'échappée à la course de couffée Je ferai tout ce que j'ai de possible pour réussir à la prendre Donc on verra bien si j'y arrive Ou si c'est encore un échec Mais pour le moment du coup j'ai aussi loupé le groupe de contre Pendant ce temps là dans l'échappée Mon frère est très bien placé Ça se passe plutôt bien pour lui Pour Grégoire aussi Ils sont tous les deux plutôt bien On peut voir que moi par contre dans le peloton Là je suis pas spécialement bien placé encore une fois Mais pour mon frère et Grégoire Ils sont donc plus que 18 dorénavant dans l'échappée Il y en a quelques-uns qui ont sauté Et ça se porte plutôt bien Parce que voilà Ils sont pas si mal Dans sensation du moins Après je sais que mon frère et Grégoire ne sont pas sprinteurs Donc je savais très bien que sur les 20 pélos S'ils arrivaient au sprint pour eux Je savais très bien qu'il allait pas réussir à taper le podium Surtout que dans l'échappée il y avait plus ou moins les favoris Que j'avais noté avant le départ Donc je savais très bien qu'il allait avoir beaucoup de mal à les battre Il y avait aussi énormément de juniors Donc il avait plus qu'à essayer de faire la meilleure place possible Ou essayer de réussir à casser le groupe avant l'arrivée C'était sa première course chez les adultes Donc il n'avait pas spécialement de stratégie Et il a fait ce qu'il a pu Donc pour l'instant il est toujours bien placé dans l'échappée Moi je suis toujours mal placé dans le peloton Et je vais décider à ce moment là de me replacer à l'avant Parce qu'il ne reste plus que 4 tours, 3 tours Et ça commence à m'énerver J'ai envie de réussir à faire un petit truc Au moins faire des efforts pour m'entraîner pour la semaine suivante Et comme vous pouvez voir à 64 km Il y a un gars qui remontait très fort Donc je me suis dit je vais prendre sa roue Je suis sûr qu'il va l'attaquer Pas loupé, il a attaqué Et je l'ai accompagné tout simplement Sans faire beaucoup d'efforts finalement Parce que j'ai direct pris sa roue Sans perdre un seul mètre Donc je n'ai pas fait tant d'efforts Et à partir de ce moment là Je vais décider de faire ma course pour moi Parce que de toute façon il y a 20 pelots à l'avant 20 pelots en contre Et moi je ne suis que dans le peloton Mon frère voilà Ils sont sûrs d'arriver au bout Parce qu'ils ont 1 minute 30 d'avance Forcément ils allaient à la gagne Donc moi je n'avais plus qu'à jouer ma course Je n'avais plus rien à perdre en quelque sorte Donc je voulais absolument me mettre à bloc Tout donner avant la fin de la course Pour ne pas regretter et ne pas me dire Putain j'ai fini la course Je suis frais et je n'ai pas forcé Non je voulais finir la course en étant à bloc Je savais que je n'allais rien faire Je n'avais aucun objectif de place C'était finir la course à bloc Pour que la semaine prochaine Je puisse être bien Voilà C'était l'objectif C'était un peu de l'entraînement Donc là on peut voir que je vais prendre les relais Que je vais me sacrifier Sincèrement ça n'avait aucun intérêt de faire ça Je vais juste rouler à bloc Et durant toute la fin de course Je vais faire ça Et comme vous pouvez voir Dès que je me fais reprendre Je raccompagne les coups Je suis, je suis et je suis S'il faut prendre les relais Je vais prendre les relais Je fais les efforts inutiles C'est pas grave Je m'en fous J'ai rien à perdre A ce moment là A 69 km En fait il y avait eu une petite cassure A l'avant du peloton Donc on était plus qu'une dizaine Donc je me suis dit Putain là c'est peut-être une occasion De faire un petit truc Donc je me suis mis à bloc J'ai pris les relais Et puis j'ai espéré que ça casse Malheureusement ça n'a pas cassé C'est le problème Sur ce type de circuit Ça roule beaucoup trop vite Pour réussir à casser aussi facilement Donc on n'a pas réussi A prendre assez d'avance Le peloton est donc revenu sur nous D'ailleurs à l'avant Comme vous pouvez voir Ça a commencé un petit peu à gueuler Pas spécialement sur moi Parce que moi à ce moment là J'étais actif J'essayais de casser le groupe J'essayais de rouler Mais sur tous ceux qui étaient derrière Parce qu'en fait Sur les 100 coureurs Qui étaient dans le peloton Et bah à chaque fois Il y en avait peut-être Une quinzaine qui voulaient être actifs Essayer de sortir Essayer de casser le groupe Et à chaque fois T'en avais un qui ramenait Sans aucune raison Et c'était un petit peu énervant Mais c'est toujours ça dans le course Forcément Et il y en a forcément Qui s'énervent au bout d'un moment Surtout en fin de course Comme ça Quand on n'a pas réussi A faire la différence C'est un petit peu lassant Mais c'est comme ça C'est la course Moi à ce moment là De toute façon J'avais rien à m'approcher Je roulais Et puis ça n'avait plus aucun intérêt Il y avait 40 pelots devant Donc on peut voir Que là j'attaque Je roule J'essayais de faire la différence J'essayais de redynamiser le groupe Et j'espérais que ça allait casser Avant la fin Pour pouvoir faire un effort Type échappé Avant la fin de la course Ce qui aurait pu être assez intéressant Point de vue entraînement D'ailleurs n'hésitez pas à me dire Vous dans les commentaires Ce que vous avez fait comme place Cette semaine Si vous avez couru N'hésitez pas à me dire Sinon quand est-ce que c'est vous La première course de votre saison Comme vous pouvez voir Dans l'échappé Mon frère est toujours à l'avant Toujours bien placé Grégoire aussi Donc ça se porte plutôt bien pour lui Il va aller au bout Et ils vont se jouer la victoire Moi pendant ce temps là Je suis derrière Je tire toujours dessus Parce que oui Moi j'abandonne pas J'ai vraiment envie de m'amuser Donc là on voit que ça tire dur Là je suis à 196 au coeur Donc ça veut dire que je suis quasi à bloc Et pour le coup là Techniquement je ne pouvais pas aller plus vite Donc je me suis peut-être un peu affolé Mais comme je vous ai dit Je n'avais plus rien à perdre Il restait 10 km J'ai tout donné Jusqu'à temps que j'explose L'objectif c'était ça C'était de m'exploser la tronche Avant la fin de la course Pour que je finisse la course Totalement rincée Et là c'est plutôt ce que je suis en train de faire Je suis à 200 BPM Donc je suis totalement à bloc Là je me peux difficilement faire plus Et derrière ça casse Ça casse Mais ça va toujours revenir malheureusement Donc j'avais un petit peu le seum Mais je continue mes efforts Je ne relâche pas Tous les autres vont se relâcher au fur et à mesure Parce qu'ils savaient que ça ne servait à rien Je le savais aussi Mais je continue mes efforts tout simplement Parce que je sais que De toute manière Je n'ai rien à perdre Je n'ai rien à gagner Et là c'est le moment Où il y a un gars qui était grand Et puissant a priori Qui attaque Je prends sa roue On est donc à un tour et demi de l'arrivée Et je savais qu'il était fort Enfin ça se voyait du moins Je ne connais pas le gars Mais ça se voyait qu'il était fort J'ai pris sa roue Et à partir de là On a pris un bon petit coup Il y a eu un gros trou derrière On s'est retrouvé à 4 en pseudo échappé En groupe de contre Donc là j'ai tout donné Sincèrement j'ai tout donné J'étais à bloc J'ai dit Si je saute c'est pas grave C'est pas grave J'ai rien à perdre De toute façon je ne joue pas de place Je veux juste m'entraîner Donc j'ai tout donné J'ai appuyé sur les pédales Jusqu'à temps que j'explose Et on a donc fait un tour et demi Comme ça tous ensemble A 4 à tourner Et à tout donner Jusqu'à temps qu'on se fasse reprendre Comme vous pouvez voir Sur le passage de la ligne d'arrivée On était toujours avec une petite avance Et là j'étais vraiment A bloc de chez à bloc Là on va pas se le cacher J'ai tout donné à ce moment là de la course Je ne gardais pas un seul jus Sous la pédale J'ai tout donné De toute façon ça se voit à mon coeur Je suis à 200 depuis un petit moment Donc on le voit très sincèrement Que je suis à bloc Je ne pouvais pas faire mieux Je... voilà J'ai tout donné Mais malheureusement On se fait reprendre à ce moment là Et là je me dis Bon ça fait chier Mais c'est pas grave De toute façon Je le savais que ça ne servait à rien Ça me contre J'y vais quand même Voilà Là à ce moment là Je ne voulais pas faire le sprint Parce que le sprint C'était trop dangereux Surtout pour une 40ème place Donc j'ai tout donné Jusqu'à temps que je sois rincé Et au bout d'un moment Forcément Je me suis retrouvé Totalement rincé Et donc j'ai décidé De me laisser décrocher du peloton Je me suis mis A la toute dernière place du peloton Parce que comme ça S'il y a une chute dans le peloton Je peux l'éviter Il n'y a pas de soucis Et pendant ce temps là Du coup mon frère Va se jouer la victoire Car oui Ils ont été au bout Ils sont arrivés à 18 Pour la victoire Mon frère va prendre Le dernier virage Dans la dernière position Parce qu'il avait un peu pleur Avec la pluie Malheureusement du coup Il va claquer La 10ème place Et je crois que Grégoire Fait 12 ou 13ème Donc voilà C'est pas si mal Pour leur première course Parce qu'ils sont tous les deux Junior 1 C'était une deuxième catégorie Mais une de rien Donc c'est pas mal Ça promet que la semaine prochaine En 3ème catégorie Ils vont sûrement Pas être mal Surtout que le circuit Sera plus dur Et ça roulera moins vite Donc ça sera plus intéressant Même pour moi Donc la semaine prochaine Mon objectif ça sera vraiment De prendre l'échappée J'espère que j'y arriverai Mais il n'y a pas de raison Normalement ça va Les jambes Les jambes sont là Donc il n'y a plus qu'à Dans cette course J'ai eu des jambes Plutôt bonnes Mine de rien Quand je voulais appuyer Ça répondait Donc c'est plutôt prometteur Les roues Legion Wheels Sont géniales Sincèrement Quand j'appuyais sur les pédales Ça répondait directement C'était vraiment trop cool Elles sont super Donc je suis vraiment content De ce partenariat Pour l'année 2020 Je vais courir avec Les roues Legion Wheels Toute la saison Et je compte courir Vraiment avec Toute la saison Parce qu'elles sont Vraiment topissimes Donc ça fait vraiment plaisir Comme vous pouvez voir Le podium C'est donc Boulay Paul Qui a gagné Et il gagne avec Pas mal d'avance Sur le sprint Comme vous pouvez voir Il était vraiment Au-dessus du lot A priori Ensuite c'est Kevin Mont-Lézoin Qui fait 2 de Nantes Ensuite il y a Jean Pasquier Et Kevin Laurent De Saint-Herblain Qui fait donc 4ème Saint-Herblain Qui était en surnombre Qui malheureusement Finit ce 4ème C'est un petit peu dommage Et c'est pas si mal Parce que ça veut dire Qu'ils ont quand même Bien géré leur course Ils avaient je crois 2 ou 3 coureurs Dans la HAP Donc c'était pas mal Et Montfier Qui fait donc 10ème Et Grégoire Babin De mon club aussi Qui finit 12ème Moi je finis donc 104ème Sur 104 à finir Je finis donc dernier C'est pas mal C'était donc une course Quand même vachement intéressante Ça a permis de voir Que je cours toujours aussi mal Mais que les jambes sont là Donc il n'y a plus qu'à gérer La stratégie Si jamais je veux réussir Des courses Si jamais je veux réussir A faire des bonnes places Donc il n'y a plus qu'à Je vous dis merci D'aller à la vidéo jusqu'au bout Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bye bye